Voilà, on va faire simple ici, on va gérer les gouttières, parce qu'actuellement il n'y en a pas du tout. Vous allez faire un CTRL A. En ayant la flèche noire activée, vous faites un CTRL A, donc ça ne sélectionne pas le texte, mais les blocs. Et on va mettre une marche gauche et droite à ces blocs pour créer une gouttière. Donc, objet, option de bloc de texte. Cassez la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, la chaîne du réglage des marges. Mettez une marge à gauche dans chaque bloc et à droite. Voilà, ça devrait faire des gouttières de 6 mm si je mets gauche et droite 3 mm. Ok, on a donc créé des gouttières. Voilà. En cliquant à côté et en affichant en aperçu, on va voir ce que ça donne. C'est évidemment très ennuyeux, plein de texte comme ça. Donc ici, je ne mets pas de marge en haut parce qu'en fait, le fond coloré, il est juste là pour m'aider à voir les blocs, mais il va disparaître à la fin. Je vais enlever la couleur des blocs. On pourrait d'ailleurs l'enlever déjà maintenant. Vous pourriez déjà faire, oui, sélectionner tout et enlever la couleur de fond des blocs. C'était juste au départ pour voir où ils étaient. Mais maintenant qu'ils sont remplis avec du texte, on sait où ils sont. Voilà, donc c'est à ça que ça va ressembler. Donc c'est un CTRL A. Case de fond en avant-plan. Diagonale rouge. On a enlevé le fond.